Europe 1 bonjour, Raphaël Duchemin. Elle est là du lundi au jeudi pour son petit coup de pâte. Bonjour Nadia. Salut Raphaël. Vous allez nous coacher ce matin. Eh oui parce que figurez-vous que c'est actuellement la mode des coachs anti-sexisme. Alors pour une fois qu'une tendance concernant les femmes n'implique pas la forme de leurs sourcils ou leur indice de masse corporelle, on va pas se gêner pour le souligner, puisque les grandes entreprises françaises ont compris enfin qu'il était temps de lutter contre le sexisme au travail. Ils embauchent à tour de bras des coachs, des formateurs pour faire évoluer les mentalités et le comportement de leurs salariés, bref pour vaincre le sexisme ordinaire en entreprise et civiliser un peu les cons. Alors sexisme qui peut prendre plein de formes différentes. Ça peut commencer dès l'entretien d'embauche, quand vous êtes un homme et que vous rencontrez un DRH pour un job, il vous demandera si vous avez un permis B, quelles sont vos qualités, vos défauts, vos prétentions salariales. Si vous êtes un être utérin, une femme, on vous demandera si vous êtes célibataire ou en couple, si vous avez des enfants, si vous souhaitez en avoir. À ce niveau d'intimité, c'est plus un entretien d'embauche, c'est une émission avec Frédéric Lopez. L'étape d'après, c'est que le DRH vous fasse un frottier et une mameau. Mais on peut aussi être écarté d'un poste pour des raisons beaucoup plus surréalistes. Alors je suis tombée sur le témoignage d'un patron de TPE qui commercialise une marque de bière et qui explique qu'il embauche peu de femmes parce que, je cite, l'alcool c'est un produit masculin. Ah ! Alors le mec ne m'a clairement pas vue samedi soir quand j'ai lancé une chenille à 3 grammes avec mon slip sur la tête. À l'inverse, les femmes, elles seront privilégiées pour des postes où la douceur, l'empathie, le sens de l'esthétique sont nécessaires parce que c'est bien connu. Nous les femmes, on est pénibles avec notre manie de prendre des congés maternité mais on fait de belles compositions florales. Alors heureusement, comme je le disais en préambule, les choses avancent tout doucement grâce à ces formations qui sont distingues en entreprise et également grâce à un kit antidiscrimination qui a été distribué l'an dernier par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes aux entreprises lequel, kit, ne contient malheureusement ni bromure, ni tapette géante à beauf et c'est bien dommage si vous voulez mon avis. Le coup de patte de Nadia Damm du lundi au jeudi juste avant 7h, juste avant Patrick Cohen. Europe. Europe 1.